Amis des guitares, bonsoir ! Petite devinette, comment appelle-t-on un gars qui suit le groupe de rock partout ? Le bassiste ? Les bassistes dans le rock, il faut bien le dire, n'ont pas très bonne réputation. On se moque souvent d'eux, on dit qu'ils ne servent à rien, ou qu'ils ne font que suivre la mélodie de la guitare. Ce qui est souvent vrai, il faut bien le dire. Des bassistes de légende, il y en a tout de même quelques-uns. On pense naturellement à Flea, des Red Hot Chili Peppers, John and Twistle, de Who, John Paul Jones, de Led Zeppelin, et j'en passe. Mais il en est un qui est probablement plus méconnu du grand public, et qui est pourtant considéré par ses pairs comme l'un des plus grands bassistes de tous les temps, l'esclépoule. Aujourd'hui, nous allons parler de Primus. L'esclépoule forme le trio Primus en Californie en 1984. Les guitaristes et les batteurs se succèdent, et c'est finalement l'ancien guitariste de Possest, Larry Lalonde, et le batteur Tim Alexander, qui rejoignent le groupe pour l'enregistrement d'un premier album live, Suck on This, en 1989. Le premier album studio, intitulé Frizzle Fry, est enregistré en 1990 grâce à l'argent que Les a emprunté à son papa. Une tournée avec Jane's Addiction permet à Primus de signer chez Interscope Records. Primus sort son premier album sur le label en 1991. Sailing the Seas of Cheese devient rapidement disque d'or grâce notamment au single Tommy the Cat, qui passe en boucle sur MTV et à leur tournée en première partie de Rush, U2, Anthrax, Public Ennemi et Fishbone. S'en suit un album plus sombre, Pork Soda, qui reflète l'humeur du groupe au sortir de deux ans d'une tournée épuisante, tête d'affiche au festival Lollapalooza 93 et faisant une apparition au Woodstock 94. En 1995 sort l'album Tales from the Punchbowl, qui contient le plus gros succès du groupe à ce jour, Winona's Big Brown Beaver. Si vous n'aviez jamais entendu parler de Primus auparavant, vous le connaissez certainement sans le savoir, grâce au générique d'une célèbre série animée composée et interprétée par Primus en 1996. Petit bond en avant jusqu'en 1999 est l'album Anti-Pop, sur lequel quasiment chaque chanson est produite par une célébrité différente. Tom Morello de Rage Against The Machine, James Hetfield, Metallica, Matt Stone, créateur de South Park, Stewart Copeland de Police, Jim Martin de Fate No More et Fred Durst de Limbiscuit. Petit break de 2000 à 2003, durant lequel Les s'amuse avec son jam-bent Oysterhead. Pour un nouvel album, il faut attendre 2011 et le retour de Jay Lane à la batterie, qui avait déjà officié pour le groupe en 1988. Le neuvième et dernier album en date, The Desaturating Seven, inspiré du livre pour enfants de Rainbow Goblins que Les avait l'habitude de lire à ses enfants, est sorti en septembre dernier. Je vous encourage donc à découvrir ou redécouvrir l'œuvre de L'esclépoule, qui prouve que finalement, les bassistes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Ciao ! Au fait, bonne année !